L'objet du point de presse de ce matin, c'était de présenter le jugement qui a été pris par le tribunal arbitral du sport dans le litige qu'il oppose la Fédération Malienne de Football à certaines personnes. Le verdict du tasse est très clair. Le tasse a clairement jugé que la requête, c'est-à-dire la demande formulée par les pléants, à savoir l'annulation de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Malienne de Football, est irrécevable. C'est-à-dire que la demande n'est pas fondée ni en droit ni dans les faits. Donc ça veut dire qu'ils ont clairement jugé que leur demande est irrécevable et que le tribunal a jugé, a rejeté leur demande. C'est simplement ça que nous voulons expliquer. Alors qu'ils se pensent dans la presse pour dire que le tasse a dit que la requête est irrécevable. Non, le tasse a reçu la requête. Mais c'est les demandes qui sont dans la requête qui sont irrécevables, qui ne sont pas fondées. C'est différent. Le tribunal s'est déclaré clairement compétent. Il est compétent. Il a examiné leur recours et il a mis un jugement à notre disposition qui comporte quand même 27 pages. Donc on ne peut pas dire 27 pages pour se déclarer incompétents. Ils sont compétents, mais ils ont examiné au fond, ils ont rejeté la demande parce qu'elle n'est pas fondée. Donc la Fédération Malienne de Football est satisfaite des décisions du tribunal. Cela sous-entend qu'ils n'ont plus d'autres recours possibles parce que le tribunal arbitral du sport, c'est la juridiction suprême en matière de sport. Dans tous les sports, ce n'est pas le football seulement. Tous les sports. Donc la décision de ce tribunal est sans recours. Donc pour nous, le litige est clos. Ils peuvent continuer à se pencher dans la presse, à raconter des contre-vérités. C'est pour éviter cela maintenant qu'aujourd'hui, nous avons estimé nécessaire de donner la vraie information aux journalistes, à eux maintenant de l'exploiter.